Musique Alors, pour seul cortège, en fait, est né de la découverte d'un fait historique réel que je ne connaissais pas avant et sur lequel je suis tombé. Et qui est le suivant, à la mort d'Alexandre le Grand, il a été organisé un cortège funéraire qui devait quitter Babylone pour retourner en Macédoine, afin que le corps d'Alexandre soit rendu à sa mère, Olympias. Et ce n'est pas ce qui s'est passé, puisque parallèlement à la période de deuil qui a couvert l'Empire, il y a eu aussi immédiatement des luttes d'intestines et des guerres de rivalité qui ont commencé. Et donc, le fameux cortège funéraire d'Alexandre a été finalement attaqué par un des lieutenants d'Alexandre, qui s'appelle Ptolémée, qui voulait s'emparer de la dépouille, parce qu'il pensait que celui qui posséderait la dépouille et le tombeau d'Alexandre serait symboliquement le successeur. Donc voilà, moi, quand je suis tombé sur ce fait-là, c'est vrai que j'ai trouvé ça absolument fascinant, très fort dramaturgiquement. L'attaque militaire d'un convoi funéraire, ça me paraissait une scène assez puissante. Et puis ça posait la question de la transmission, de la succession, de tout ça. Donc je me suis emparé de ce fait-là pour ensuite essayer de construire un livre qui n'est pas un roman historique, j'espère, parce que je m'autorise beaucoup de liberté avec l'histoire, et notamment, en fait, le sujet principal de Pour seul cortège, c'est cette espèce de voyage que fait le personnage féminin qui s'appelle Driptheis avec la dépouille d'Alexandre. Elle a fini par obtenir le corps d'Alexandre suite à des péripéties que je ne raconte pas, et elle offre à Alexandre, enfin au corps mort d'Alexandre, un dernier voyage vers l'Est, vers l'Inde, puisque c'est la destination qu'il fascinait de son vivant et vers lequel il voulait aller. Il n'a pas pu aller jusqu'en Inde. Et donc j'imagine effectivement ce dernier voyage de cette femme et de ce corps mort qui se parle, puisqu'on est dans un roman, et qui vont tout doucement vers le confin du monde pour embrasser l'inconnu, l'ailleurs et l'Inde. Voilà.